Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Mais oui, on l'aime bien, qu'est-ce que je vous dise ? Mais en tout cas, il est avec nous, chaque fois qu'on l'appelle, il est là, lui. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel. Comment ça va bien ce matin ? Bonjour à tous. Écoutez, vous avez eu des bons intervenants ce matin. Oui, sensible à cette Nathalie Cotantini. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différents invités de ce matin. Daniel Zaidani, le Livre Bleu est encore dans l'actualité, il le sera encore pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, puisque c'est le programme Macron pour l'outre-mer et notamment pour Mayotte pour tout son quinquennat. Vous l'avez lu, vous l'avez regardé, vous l'avez observé. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Effectivement, ça nous donne une perspective sur les prochaines années, dans plusieurs domaines différents. On s'interroge par contre sur le financement de ces ambitions politiques pour l'outre-mer. J'ai cru comprendre qu'il y a au niveau fiscal des chamboulements qui sont prévus, notamment la suppression de l'abattement sur les revenus. Aujourd'hui, il y a 30% dans les restes des outre-mer, mais 40% en Guyane et à Mayotte. Mais je tiens quand même à rappeler que Mayotte est dans un cas particulier, puisque ces 40% que nous avons obtenus depuis 2015, c'était en compensation de la mise en place de la fiscalité locale. Donc c'était pour maintenir un pouvoir d'achat pour les contribuables maorais, plus ou moins équivalent à l'ancien système, puisque la mise en place de cette nouvelle fiscalité a forcément mis en difficulté financièrement les contribuables maorais. Donc si aujourd'hui, on venait à supprimer cet abattement de 40% sur les plus hauts revenus notamment, je pense que là, ce serait faire financer ces mesures pour l'outre-mer par les maorais. Alors même que les maorais et les maoraises ne sont pas forcément les mieux lotis dans le système actuel. Pour que les gens comprennent bien, Daniel Zaïdani, ça veut dire que si on supprime cet abattement de 40%, clairement, les impôts sur le revenu pourraient augmenter de 40%. Ah oui, complètement. C'est-à-dire quasiment la moitié de plus. Exactement. Bon, j'ai compris que cela devait se faire de manière dégressive et toucher dans un premier temps les plus hauts revenus, mais dans tous les cas, il y aura bien des contribuables qui seront pénalisés. Donc il faut là-dessus qu'on ait un éclairage. Est-ce que Mayotte paye, vu qu'on met de l'argent sur la table pour développer l'île, est-ce que ce n'est pas normal que Mayotte paye ses impôts normalement ? Si jamais on a les... Vous avez raison, mais je rappelle encore une fois qu'il y a trois ans, cet abattement, si on l'a mis en place concrètement sur le territoire de Mayotte, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, c'est parce qu'on voulait amoindrir l'arrivée de la fiscalité locale, la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc. Donc ceux-là, quand même, vous le savez que ce sont des taxes qui touchent et qui pénalisent tout le monde. Donc aujourd'hui, trois ans après, remettre en question cet abattement de 40% sur les revenus, et qui toucherait vraiment tous les contribuables, je pense que là, ce serait vraiment un coup dur pour le pouvoir d'achat des maorais. Daniel, vous n'avez pas retenu que ça sur le livre bleu ? Il y a aussi des points positifs ? Oui, il y a des points positifs, mais encore une fois, c'est beaucoup de discussions. C'est-à-dire, lorsque vous regardez notamment sur le pouvoir d'achat, on nous explique qu'on va faire des études pour s'assurer, pour voir quelle est l'évolution des prix sur le transport maritime, sur l'importation... Ça vous rappelle rien ? Oui, mais bien sûr, c'était exactement les mêmes discussions. Bon, les conclusions, c'est qu'il manquait beaucoup de transparence. Je me rappelle qu'il manquait beaucoup de transparence sur ces questions-là. Mais je vois qu'on revient sur ces points-là. Là, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va mettre en application les outils qui nous permettraient après de corriger immédiatement tout cela. On va partir sur une période d'études qui risque, à mon avis, de durer un ou deux ans. On arrivera quasiment à la fin du mandat du président actuel. Et je ne sais pas si derrière, on va vraiment mettre en place les outils nécessaires pour corriger éventuellement les prix. On nous dira qu'il y a besoin d'un deuxième mandat pour finir le travail, peut-être ? Non, mais c'est possible. Quand on regarde sur le logement, là aussi, on va se lancer dans des études. pour déterminer le besoin en logement sur le territoire de Mayotte. On le connaît. Bon, non, mais on le connaît certes, mais on va quand même se lancer dans des études. Donc là aussi, on n'a pas besoin d'études sur cette question. On a un retard. Je me rappelle quand même Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est venu à Mayotte en 2010, on nous avait parlé à l'époque de 4 000 logements sociaux qui devraient se faire sur une période de 5 à 7 ans. Bon, ben, 8 ans plus tard, on est à peine 1 000 logements qui se sont construits. Donc, le retard, on sait que le besoin est de l'ordre de 4 000 à 5 000 logements sociaux. Je pense qu'on n'a pas besoin d'études pour se faire. On a besoin de moyens financiers pour pouvoir lancer les constructions. Donc, pareil, dans ce livre-bien, on insiste beaucoup sur... On rappelle quand même que les entreprises sont en difficulté. On rappelle qu'il y a des mesures comme les zones franches qui se feront, mais on n'a pas de précision sur la date de la mise en place. Donc, pour moi, ce livre bleu, c'est un livre ambitieux qui donne des axes d'approche généraux, mais qui n'explique pas trop comment on va financer tous ces projets. C'est comme, par exemple, on a le fonds exceptionnel d'investissement qui va se remettre en place. On parle de 500 millions d'euros sur le mandat, donc quasiment 110 millions d'euros par an. Pour l'ensemble de l'outre-mer. Pour l'ensemble de l'outre-mer. Quelle sera la part de Mayotte après les assises de l'outre-mer, où on a bien fait comprendre, où on a bien vu que Mayotte est le territoire qui a le plus grand retard ? Donc, là aussi, on n'est pas rentré suffisamment dans les détails pour savoir si Mayotte est gagnante dans ce livre bleu. La faute à qui ? Nos élus ou le gouvernement ? Non, mais pour le moment, le gouvernement a pondu un rapport d'une certaine... Un rapport qui sort des assises, donc des entretiens qu'il y a eu avec les élus, tout ça. Mais pour le moment, on n'a pas encore la visibilité de la répartition exacte. On a le livre bleu, mais on n'a pas le livre blanc, c'est-à-dire les financements et le fléchage des crédits. Exactement. Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question opposée, Daniel. Personnellement, je trouve qu'on est un petit peu placé par le gouvernement devant le fait accompli, un petit peu comme d'habitude. Il décide, il tranche, même s'il dit qu'il discute avec les élus ou la population. Et là, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que le 9 juillet prochain, il va y avoir un congrès de Versailles avec une révision constitutionnelle qui est envisagée et l'article 73 de la Constitution qui pourrait être revisité. Aujourd'hui, j'entends du côté de la Réunion et notamment du comité La Bretagne, La République en marche, qui est le plus gros groupe de La République en marche, vouloir faire de Mayotte et de La Réunion la fameuse métropole dont on a déjà parlé en 2014. Ce qui est certain, c'est que dans la tête d'un certain nombre de fonctionnaires, à partir du moment où on parle de faire des économies, et là, je rappelle que dans le livre bleu, on en parle également, de ces économies au niveau des collectivités locales, et là, ça concerne automatiquement le territoire de Mayotte. Il est clair que pour certains, fusionner administrativement La Réunion et Mayotte, c'est un état de fait. Mais il est important que chaque collectivité défende son territoire. Il appartient aux collectivités maorèses, que ce soit l'Association des maires et le président du Conseil général, de marquer leur opposition ferme sur un éventuel processus qui conduirait à une fusion administrative. Néanmoins, nous sommes tous conscients, et je crois que ça a été rappelé notamment ce matin par vos invités, qu'effectivement, dans les faits, nous constatons qu'un certain nombre d'actions qui devraient se faire en local sont décentralisées sur la Réunion. On a parlé des papiers, notamment, que ce soit passeport ou carte d'identité. Donc là-dessus, il faut être vigilant. Aujourd'hui, néanmoins, on a quand même un point positif, puisque on va nommer un recteur sur l'île de Mayotte. Donc peut-être de ce fait, on aura les résultats du bac plus tôt, puisque vous savez ce qui s'est passé en début de semaine sur les résultats du bac. Donc cela montre bien que pour Mayotte, ça n'a pas d'intérêt d'être intégré administrativement avec La Réunion. Par contre, vis-à-vis de La Réunion, c'est un intérêt fort, parce que pour eux, c'est une captation de manne financière, parce que c'est eux qui recevront la manne financière, qui la redistribueront. Donc on voit aujourd'hui comment on est pénalisé, notamment au niveau du tribunal administratif. C'est le tribunal administratif de La Réunion qui est la grande gagnante dans cette affaire, mais pas le tribunal administratif de Mayotte. Vous parlez de nos voisins réunionnais, on va parler de nos voisins comoriens. On apprend par la presse, et notamment France Mayotte Matin, que les visas pour les étudiants comoriens, au départ donc des Comores, pour aller en France, auraient repris. Et on en a eu la confirmation, c'est vrai, la France délivre des visas pour que les étudiants comoriens puissent aller en France. Alors que, semble-t-il, selon les dernières informations, les reconduites à la frontière de Mayotte, enfin au départ de Mayotte, des ressortissants comoriens, ça, ça n'a toujours pas démarré. – Écoutez, il faut néanmoins rappeler d'abord que l'interruption de la délivrance du visa est la résultante de l'arrêt permettant aux expulsés comoriens de l'île de Mayotte d'être envoyés chez eux. Bon, donc ça, c'était la réponse à cette interdiction d'expulsion. Maintenant, il est clair que c'est le levier qui a été utilisé par l'État pour faire changer la position des Comores. Si aujourd'hui l'État français décide de laisser partir vers la France les étudiants, je suppose que les négociations vont dans le bon sens et que la reprise des expulsions va reprendre, tout simplement, va être relancée. Donc maintenant, nous observons cela. Je ne vais pas médire la position du gouvernement. Je suppose qu'elle le fait parce que les choses vont aller dans le bon sens pour Mayotte, parce que je rappelle que l'État doit d'abord défendre les intérêts des Maorés, pas les intérêts des étudiants comoriens. Parce que je peux comprendre le besoin d'envoyer des étudiants comoriens en France pour poursuivre leurs études, et ça, je pense que tout le monde le comprend. Mais néanmoins, la priorité du gouvernement doit être les intérêts de Mayotte. Les intérêts de Mayotte, c'est de pouvoir mener une lutte contre l'immigration. Mais cette lutte, le principe même de cette lutte, c'est aussi pouvoir faire les reconduites. Ou sinon, toute la politique et la nomination, notamment d'un délégué chargé de l'immigration sur l'île de Mayotte, n'a pas de sens. Donc, pour moi, la relance des reconduites à la frontière est fondamentale. Si l'État français, aujourd'hui, décide de faire le premier pas en délivrant de nouveau des visas, ça sous-entend, à mon sens, que nous allons avoir la reprise des expulsions. Maintenant, nous allons observer cela avec attention et s'assurer que sous une dizaine de jours, effectivement, cette relance sera faite. À défaut, ce sera une trahison qui sera totalement irresponsable de la part de l'État français. – Ça veut dire quoi ? Qu'il faut s'attendre, si jamais ça ne reprenait pas, à un soulèvement de la population maoriste ? – Je ne sais pas si la population se soulevera, mais ce qui est certain, c'est que ce sera, à mon sens, une trahison sans nom. Ce sera une trahison parce qu'au final, si aujourd'hui, le seul levier de pression que nous avons mis en place est remis en question, alors là, je ne vois pas comment la diplomatie française travaille pour l'intérêt de Mayotte. – Samuel ? – Je reviens sur le livre bleu. On peut dire tout ce que l'on veut dessus, de ce qu'il y a dedans et ainsi de suite, mais ambitieux, pas ambitieux, mais moi, je trouve quelque chose de très, très inquiétant, c'est qu'on parle de co-construction entre Mayotte et l'État. Travailler main dans la main avec les élus, les collectivités et ainsi de suite. Il n'y a pas un mot sur l'Europe et la rupéisation. C'est-à-dire que dans les projets de co-construction, à aucun moment, l'Europe n'a été évoquée dans le cadre, par exemple, d'une préparation d'un programme opérationnel 2020-2025. C'est-à-dire qu'on va travailler avec l'État, mais l'Europe est complètement mise en marge. Vous ne trouvez pas ça inquiétant ? – Je pense que l'essentiel par rapport à l'Europe et notamment la prochaine mandature des fonds, c'est que le Conseil général travaille avec l'État. Moi, je rappelle, par exemple, qu'actuellement, l'autorité de gestion est entre les mains de l'État. Ça, c'était une volonté de l'État, puisque je rappelle que la plupart des collectivités régionales ont l'autorité de gestion, mais celle de Mayotte avait fait le choix de laisser l'État continuer sur les fonds européens, tout simplement parce que l'État a considéré que la collectivité de Mayotte était en déficit, ce qui était un fait en 2012, et surtout parce qu'il faut se rappeler que sur les fonds européens, c'est la collectivité qui est autorité de gestion qui doit avancer les fonds. Et avancer les fonds, c'est quand même, on parle de 350 millions d'euros que la collectivité départementale de Mayotte aurait dû avancer pour espérer avoir un remboursement. Connaissant les finances de la collectivité mieux que personne, je peux vous dire que ça aurait été un exercice extrêmement hasardeux pour la part de la collectivité de se lancer là-dedans. Après, bien évidemment, ça peut flatter l'égo de dire « je suis l'autorité de gestion, c'est moi le patron, c'est moi ci, c'est moi ça ». Je pense que quand on dirige une collectivité, ce n'est pas ce type de position qui doit primer. Ce qui doit primer, c'est plutôt la garantie que les fonds soient consommés. L'État est un garant de pouvoir mettre 350 millions d'euros sur la table. La collectivité départementale, reconnaissant-le, n'a pas la même garantie que l'État. Par contre, cela n'exclut pas de la part de la collectivité d'être en co-gestion sur les fonds et de s'assurer que les fonds sont bien consommés et que pour la prochaine mandature, la part de Mayotte ne soit pas délaissée. Puisque je rappelle déjà que nous avions eu une dotation spécifique de 200 millions d'euros, mais on n'avait pas pris en compte les critères nécessaires pour cela. Si on avait tenu compte des critères comme le revenu, le PIB, la position de Mayotte, l'indice humain de Mayotte, je pense que c'était plutôt 400 voire 500 millions d'euros qu'on aurait dû avoir. Mais pour cela, cela nécessite aussi que l'État français introduise suffisamment en amont cette question auprès de l'Europe. Il ne faut pas attendre 2020 pour réclamer les 500 millions d'euros. Nous sommes déjà en 2018, nous sommes extrêmement en retard. Il appartient au Conseil départemental de pousser. Si cela n'est pas inscrit dans le livre bleu, cela n'empêche pas pour autant aux chargés de l'Europe au sein du Conseil départemental de pousser pour que cela se fasse. Dimanche, il y a une réunion importante pour le MDM. Alors, ça ne va pas être l'élection du nouveau président, mais on va commencer à en parler sérieusement dès dimanche. On parle de plus en plus d'un certain Hassan Abdallah qui pourrait être le président du MDM, sénateur en titre, faut-il le rappeler. Est-ce que cela vous semble cohérent ? Écoutez, Hassan Abdallah a une longue carrière politique passée. Il est aujourd'hui le sénateur de Mayotte. Dans le passé, nous avons bien vu que la présidence de ce parti était souvent tenue par des sénateurs, que ce soit Adrien Giraud ou Marcel Henry, etc. Donc, sur le fond, cela me semble totalement possible en soi. Maintenant, après, il faut savoir exactement ce qu'on attend de ce nouveau président, du travail à effectuer. Moi, je suis... Et de l'équipe, parce qu'il va falloir une équipe derrière. Parce que moi, je suis quand même membre du parti et je suis quand même conscient des difficultés que nous traversons. On a un travail de reconstruction à faire sur le terrain, auprès de nos cellules, de communication à effectuer. Donc, tout cela nécessite de la disponibilité et beaucoup de terrain. S'il apporte tous ses gages, pourquoi pas ? Comme d'autres, parce que j'ai entendu aussi quand même qu'il y a d'autres candidats qui seraient intéressés. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la capacité de notre futur président à consolider le parti, à nous donner un cap et à faire un travail de terrain pour pouvoir refaire revenir un certain nombre de militants. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont tendance à aller vers notre parti. À quitter, Daniel, juste pour conclure et pour sourire un peu, on n'avait pas remarqué, mais ça y est, vous avez les cheveux blancs. Ça fait un petit moment quand même. Oui, mais je n'avais pas remarqué. Excusez-moi, quand je vous parle, je vous regarde pas dans les cheveux, je vous regarde dans les yeux. Les cheveux blancs, ça veut dire que ça y est, vous avez l'âge pour pouvoir reprétendre un grand poste à responsabilité, genre la présidence du conseil départemental ? Non, moi, je pense qu'aujourd'hui... Il faut être sage aujourd'hui pour être président ? Non, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés sur l'île des Mayottes. Donc, on a encore besoin de personnes déterminées. Moi, je le suis, évidemment. Et vous l'êtes ? Évidemment. Donc, le côté bleu sur les cheveux, c'est les projecteurs. Il n'a pas les cheveux bleus qui poussent sur la tête. Merci beaucoup, Daniel. Par contre, il va les avoir de vendredi, je pense. Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Fervent défenseur de l'équipe de France de football. Je vous ai vu en maillot avec le maillot. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, Daniel Zedani, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501